Les malassizios sont des atteintes superficielles dues à un champignon du genre malassizios, qui est une lévure commensale de la peau de l'homme et des animaux. Ce sont des lévures lipophiles et lipodépendantes. Ils aiment les lipides et ont besoin des lipides. Ils sont aussi kératinophiles, ils aiment la kératine. Cependant, sous l'influence de certains facteurs, ils sont responsables d'atteintes superficielles qui touchent la peau, rarement des atteintes systémiques. L'étude de l'agent pathogène. Il en existe plusieurs espèces. Dès cette espèce identifiée jusqu'à 2016, malassizia fur fur reste le chef de file des malassizia, du genre malassizia avec d'autres espèces comme pachydermatis, sympodialis, globosa, etc. Sur le plan morphologique, macroscopie, c'est-à-dire à la culture, c'est des colonies rondes de couleur jaune crème. Pour l'aspect microscopique, c'est des petites lévures de 2 à 8 micromètres. Elles sont globuleuses avec un bourgeon brine polaire. Elles donnent des filaments courts. Les filaments courts, ça, c'est les lévures. Et ici, c'est les petits filaments. Contrairement aux candida qui donnent des mycelium vrais de non filaments. Plus au top. C'est-à-dire qu'on va trouver la lévure de malassizia. C'est des lévures, des profils kératinophiles, donc pour trouver pratiquement sur tout le corps. Mais elle est plus fréquente dans les zones les plus riches en glandes sébacètes. Les cheveux chevelus, le tronc, la racine des membres. On peut aussi les trouver dans les cavités naturelles, comme les oreilles, les narines, etc. Physiopathologie. On va juste parler des facteurs favorisants qui favorisent le passage de malassizia de l'état commensal à l'état pathogène. Alors, c'est surtout l'immunité. Elle est favorisée par l'augmentation des sécrétions cédorales. La chaleur, par exemple, le pétériasis versicolore, la forme clinique la plus fréquente de malassizios, elle est plus fréquente aux zones tropicales. Elle se voit surtout pendant la saison chaude, c'est-à-dire l'été. L'influence hormonale chez la femme durant la grossesse. Et aussi l'utilisation, par exemple, des huiles corporelles qui peut favoriser aussi le développement de malassizios et surtout sans caractère l'hépophyl, l'hépodépendant. La manifestation clinique de la malassizios. On va commencer par les atteintes superficielles. Alors, la première forme clinique, c'est le pétériasis versicolore. C'est la forme la plus fréquente. C'est une dermatose fréquente. Elle touche surtout le cou et le thorax. Mais elle peut toucher tout le corps sauf les mains et les plantes. Elle se présente comme des taches bien démacules de couleur brun chamaroc. qui sont finement squanduses. Elle n'est pas vraiment prérugineuses. Elle n'existe une forme acromiante, c'est-à-dire qu'elle ne produit pas de pigments et a différencié du vitiligo, bien l'asclérothermie, comme vous voyez ici sur la photo. Lorsque ces taches sont exposées au soleil, elle ne produit pas de pigments, c'est-à-dire qu'elle reste négative sur un peau bronzé. Alors, comme vous voyez ici sur la photo, c'est la forme la plus fréquente au niveau du cou. Elle est dépigmentée et elle est peu squanduse. C'est la forme acromiante. Ici, il y a une extension sur le bras. Deuxième forme clinique, c'est la dermite séboréique. Elle siège surtout au niveau du visage. C'est une dermatose fréquente. Elle est favorisée surtout par le stress et aussi l'immunodépression. Les lésions sont érythématose squanduses. La différence avec le pétiriasis versicolore. Elle prédomine surtout au niveau des sourcils. Les ailes de nez et la liserie du cuir chevelu. Ici, le pré-rute est fréquent. Les atteintes profondes d'Amarassisia. Généralement, on touche les patients immunodéprimés ou bien les immunodéprématurés. Souvent, suite à une colonisation de cathéter ou bien une nutrition parentérale riche en lipides. Responsable de fongimie, de meningite ou autre localisation profonde. Mais ça reste des infections très très rares voire exceptionnelles. Le diagnostic biologique de l'Amarassisia. Alors, on peut utiliser la lumière du goutte pour guider le prélèvement. C'est un examen très rarement utilisé dans cette indication. Généralement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va récolter les squam par grattage grâce au vaccine hostile et mettre ces squam entre lame et lamelles. Et on examine sous microscope. Soit on fait un grattage puis on applique un ruban de xylophane adhésif transparent et on examine sur microscope. Donc, l'examen des actes, il peut se faire soit avec une solution de potasse ou bien une solution de noir de chlorasol. Et on va observer des grappes de levure rendre à parois épaisse avec des filaments courts qui posent le diagnostic. La culture, elle est rarement réalisée. En pratique, pour compte, elle peut se faire sur un milieu sabourou additionné à l'huile d'olive. Pour le traitement des malassisios, pour pithyrrhizis versicolore, c'est l'application de kétoconazole entopique. On gel moussant et éviter les pommades, puisque les pommades, elles ont une teneur élevée en acides gras. Pour l'hypermite séborique, le pithyrrhizis versicolore, le capitis, les imidazolais, entopique aussi, dont les lésions très extensives ou récidives. Donc, un traitement pérose est envisageable. En conclusion, les malassisiosions de mycoses fréquentes ne sont pas contagieuses. Elles sont dues à des levures commensales de la peau. Le pithyrrhizis versicolore est la manifestation la plus fréquente. Le diagnostic repose sur l'aspect clinique et l'observation microscopique. Le traitement actuel est simplifié par l'application de gel imidazolais.